bonsoir bonsoir tout le monde ce soir normalement si tout se passe bien on devrait finir Samantha Swift et The Golden Touch et enchaîner sur c'était quoi les fontaines du destin ou je sais plus quoi enfin bref sur le troisième épisode normalement on devrait pas prendre trop de temps pour finir Golden Touch donc et ben on va s'y mettre tout de suite Pouf le jeu était là sous bosse débaillie Puleil donc là on était en route vers le dernier morceau si je ne me trompe pas et donc ok bah c'est reparti alors il me faut un éclair un flag un lilac euh masque il y a des chauves-souris qui brillent dans le noir c'était pas un masque mais ça marche quand même je peux ramasser ça aussi des jewellery et des candlestick pas des candlestick des candlestick oh ça y est j'ai cassé le j'ai déjà cassé le le PDA voilà à quoi il ressemble le masque masque ah bah oui c'est vrai j'ai cassé je verrai pas à quoi il ressemble ah bah on va cliquer partout jusqu'à ce qu'on le trouve vu que le PDA est cassé on va pas s'emmerder et voilà et coucou idol ça va ? une apple un miroir un fan oh oui j'ai des fans jewellbux une cop on veut une belle et le clochard ou la bête et ensuite il y a un malet et un incense j'imagine qu'on peut faire de l'encens là dedans c'est ce qu'elle avait dit donc je passe il faut encore un autre tool très bien je peux utiliser ça hop waouh tellement balèze allez mash potato oh bah comme d'hab comme d'hab ça va oh putain cette fabrication d'encens instantanée vous avez vu c'est magique et donc goddess hop je vais mettre un peu d'encens à brûler je le mets tu peux pas le planter là ? non et bah je le mets sur les chauves-souris naturellement chassons les chauves-souris dégueulasse voilà c'est parti ensuite il me faut une médonde un muskie un buddha un buddha un buddha fer un sac 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 c'est pas un éléphant ça bah si quand même quand même une plume il me faut une plume petite plume 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 c'est prouvé que scientifiquement quand vous répétez plusieurs fois un mot vous finissez par le trouver c'est comme une espèce d'acantation magique en attendant je vais ramasser un pot voilà voilà plume vous voyez oui je l'ai répété plusieurs fois et tout d'un coup je l'ai vu c'est euh la magie c'est incroyable petit coussin c'est important ses petites fesses ah la chienne que j'avais vue tout à l'heure voilà le masque et le gold jog t'aimes bien le fait qu'on fasse tous la même chose on appelle les objets mais oui c'est très important d'appeler les objets sans quoi on s'en sort pas alors donc apparemment elle voilà blabla elle disait que elle porte bien son nom parce que c'est Geberties et du coup là on joue à un jeu d'échecs mais on fait du match 3 d'échecs mais ça marche elle porte bien son nom quand même par contre c'est chiant je peux pas bouger les pièces pendant que ça tombe c'est très nul moi si on pouvait jouer aux échecs comme ça ça irait au moins je comprendrais comment on joue parce que je suis très très nulle aux échecs tellement nulle aux échecs que souvenez-vous quand j'ai streamé Assassin's Creed 2 alors je crois que c'était Brotherhood je sais plus mais quand il y a des séquences cryptées les séquences bonus et bah à chaque fois je suis obligée de regarder la solution parce que quand on a jamais joué aux échecs et qu'on est très très mal je suis désolée mais ils n'aident absolument pas du tout ils n'aident pas du tout à résoudre les énigmes tu comprends rien en plus il parle de façon un peu cryptée donc bah moi systématiquement j'ai cherché la solution de ça parce que je comprends rien enfin le jeu et où t'as cru quoi moi c'est les matchs 3 que j'aime à part des échecs bon mais mettez du match 3 dans les tu comprends les échecs donc tu veux un jeu d'échecs comme ça mais oui voilà c'est beaucoup plus sympa et en plus il y a plus de couleurs sur le plateau et pourtant j'aime le noir c'était super tordue parfois de dire l'Assassin's Creed 2 ouais bah ça dépend lesquels dans le Assassin's Creed 2 de base il y a que celle avec les chiffres sumériens qui me cassent vraiment la tête à chaque fois mais à chaque fois je soit je prends le temps de calculer mais il faut tout que je note bien mais en général je finis par me planter et du coup je regarde la solution soit je prends mes précautions et je regarde la solution directement parce que j'ai pas envie d'y passer 3h bon quand même une fois j'avais pris le temps de calculer tout bien la toute première fois avec je jouais avec quelqu'un qui veut regarder jouer du coup il adorait les énigmes c'était très très cool par contre dans les autres Assassin's Creed dans Brotherhood et c'est comment c'est Brotherhood et Révélation elles sont quand même très cool enfin je crois que Révélation je sais plus s'il y avait des énigmes enfin il me semble que si mais je m'en souviens plus donc c'est que ça ça devait aller quoi j'ai pas du trop galéré qu'est-ce qu'il me faut encore alors il me faut encore tout ça ok alors Shiva t'es là et alors après ça va être des trucs de chimie tout ça je sais pas c'est pas ça le Burner c'est ça le Burner et ça ah le Fly Swatter ça va taper ta mouche eh putain c'est violent en anglais le Fly Swatter allez on déploie le Swatter sur les mouches c'est un peu rigolo c'est un peu rigolo c'est un peu violent un teapot c'est pas un Skull ah là il y a le Skull je suis bête Microscope alors 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 gaz masque hum es-tu un gaz masque oui et le Gold Handle 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 en vrai je peux tricher avec le PDA et je vais ah bah oui c'était ce machin là bah ça va j'avais déjà trouvé mais j'avais oublié oh là alors qu'est-ce que je peux faire il me faut des Gold Dites de la CID encore et du CD du CD oui il me faut du CD ah non bah oui d'accord hop allez c'est de l'acide secouler dans tous les sens pour le mettre dans ton inventaire allez après tout qu'est-ce que tu risques qu'est-ce que je peux faire de cette chose peut-être rien pour le moment alors attendez déjà où est-ce qu'il faut que j'utilise quelque chose là un peu d'acide allez elle résout tout à coup d'acide c'est pas la première fois qu'elle fait péter les serrures avec de l'acide oh qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ce truc qui me reste là allez oh comment elle gaspille la potion casse tout lois dingue access granted un cheval ah bah finalement tu récupères le cheval hein bravo euh vous feriez mieux de prendre ça ok ok je monte là j'aime les bonnes parties maintenant que tu as découvert le laboratoire de Anna euh je pense que tu aimerais un comment on dit un ride un tour un tour en hélico mais un vol un vol plané un vol plané vers le king le laboratoire du king du roi pardon oh la la décidément à Siam ou devrais-je dire en Thaïlande la fatigue reprend le déçu mais pourquoi cette trahison ne travailles-tu donc pas avec Gaber avec Gobé Alexandre le Grand euh semblait avoir le même type de problème mais il a réussi à passer outre et grâce à tes efforts je vais en faire de même comme on dit garde tes amis proches et tes ennemis procheurs encore plus près euh je peux très bien laisser mon alors est-ce qu'il parle de Chess la femme sa pote ou alors est-ce qu'il parle des échecs mais je pense qu'il parle de sa pote donc je peux très bien je peux laisser Chess loin de moi quelques temps après tout elle a la capacité d'ouvrir la boîte de Pandore et de laisser euh n'importe quelle chose créer du genre euh est-ce que c'est des Pumpkin mais quand t'es malade des Pumpkin et elle pourrait devenir ainsi mon ma rivale au niveau des thunes ma rivale économique genre tout ça en fait c'est une guerre de pognon alors Pumpkin est-ce que c'est une Pumpkin quand t'es malade rustre paysan paysanne oh la la oh ça en fait ça clash ah ça clash sa pote c'est qu'une russe de bas étage oui ceci tu sais le roi j'ai pas eu le temps de lire parce qu'en fait j'ai cliqué sur la fenêtre niquez-vous le roi j'ai pas lu très bien euh et dire que je pensais que tu pouvais peut-être être quelqu'un de gentil hum enfin donc tu étais plutôt quelqu'un d'un demi-vide pardon maintenant je réalise que tu es complètement vide ou que tu es rempli mais de méchanceté c'est un peu comme le niveau de méchanceté de Stitch euh en fait avant elle se disait bon peut-être qu'il a bon fond mais en fait maintenant elle réalise qu'il est rouge jusqu'en haut des oreilles puisque Stitch il a de grandes oreilles donc ça dépasse au-dessus de sa tête ça commence à devenir compliqué de me suivre mais euh je me suis encore donc suivez-moi alors eh oui on clique sur des madames et on les met dans l'inventaire bim je capture des dames oh une chèvre je peux pas capturer la chèvre machette 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 ça brille là machette 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 je machette quoi ha drôle bah oui je sais à quoi ça ressemble une machette bon allez je vais tricher elle est où la machette machette oh elle était sous mes yeux c'est banni ensuite turtle oui capricorne alors j'imagine que pour capturer le cancer on met une cage et paf on a le cancer scorpio 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 et harpoon harpoon pardon je me dis qu'on va devoir mettre sa main quelque part pour choper un scorpion bon bon d'accord alors il est où le prochain objet bleu là je m'impatiente objet bleu là là j'ai vu quelque chose là alors ça va être la machette là bah oui le petit harpoon et c'est où le prochain objet bleu c'est quand même pas dans le ciel bon et sérieux il est où le scorpio là mais je suis passé 150 000 fois devant ce caillou et tu m'as jamais rien dit et il me reste les pichies les poissons oh là là oh cette violence oh cette violence avec les poissons et libra alors alors il me faut des leviers qu'est-ce que c'est c'est un truc à ramasser très bien ensuite il me faut des gémeaux un buste un viewfinder c'était quoi un viewfinder ah oui c'est un truc pour oh là là a can carry anymore tool oh là là aïe il est vénère le truc oh là là il s'énerve ok je vais utiliser des trucs voilà il va là celui-là ça va on s'énerve pas je cliquais sur quoi du coup bah non je sais plus sur quoi je cliquais c'est malin ah c'était sur ça c'était sur ça euh swift symbole juste là et donc le deuxième truc pour regarder dans le télescope il est là ensuite je peux ramasser le dragon non il me faut des perles un caillou de la lune ah bah la voilà la gold mousse les cd la loupe un rein ah là je peux mettre ça euh oui la souris oh là là sagittaire d'accord ça tu verras plus tard hop j'ai trouvé et un marteau euh qu'est-ce que je peux faire pour trouver le marteau c'est sur quoi qu'est-ce qu'il faut qu'asse ah bah là oui c'est vrai hop là les bras c'est moi qu'est-ce qu'on casse avec le marteau paf pourquoi c'est toujours une balance toute moche c'est vrai quoi alors il nous faut remettre les choses euh au bon endroit faut que ça touche les étoiles allez tourne voilà euh alors il y a une petite bleue ça me paraît un peu loin c'est plutôt là-bas en fait je suis tellement une hooligan mais oui c'est rigolo parce que pour moi le mot hooligan il a associé euh au mec ou à la nana je n'ai jamais su qui t'engueule dans FF7 quand tu quand tu lui parles derrière le comptoir et là pousse pas hooligan ou je ne sais plus ce qu'il dit mais pour moi ce mot il s'est associé à cette personne parce que je m'amusais à l'emmerder petit poisson c'est un peu trop éloigné non ouais c'est un peu trop éloigné c'est plutôt ce là alors non c'est plutôt l'inverse ah oui voilà ensuite le tourus voilà c'était pas dur euh est-ce que c'est lui qui va au milieu non lui il va là mais il a l'air trop maigre le lion oh là là il me fait peur il faut qu'il mange tada oh là là un chien et un ours et bah très bien regarde donc un closer look dans le computer alors quelque chose avec un code ok euh wa ok ok alors ah c'était dans l'autre sens en fait je pensais que c'était du plus gros au plus petit mais en fait non c'est du plus petit au plus gros oh là là ce hacking grâce aux étoiles oh admiré un peu alors RT si c'est fu baby et bah alors ouais dans le 2 il y a beaucoup plus de façons de jouer il y a beaucoup plus de petits jeux à côté c'est très intéressant par contre là j'ai un bébé qui m'empêche de mettre ma main sur la souris voilà tu peux te rallonger maintenant parce que c'est allongé pile là où je pose mon bras ça c'est pas drôle alors des gold tout plein oh mais non mais le golden cat connasse je vais lui casser la gueule qu'est-ce que tu changes un chat en or je vais faire casser le ballon allez j'ai tout cassé ça va pas se casser non forceps c'est des champignons ça ou c'est une partie du corps forceps pas moi mais c'est rigolo il y a des trucs à tourner partout mais le chat là je peux faire quelque chose là spouik oh oui vite ranimons le chat mais je peux ranimer le chat alors spoon et le forceps c'est quoi alors oh non ça épilé madel là je veux le le fish le fish le cat oh ensuite tu veux transformer du cheese en or oh la la une pomme en or il fait quoi de la cuillère alors ensuite il me faut un gold scroll et un gold loot et bah hop ah oui non c'est pas celui-là c'est celui-là oh non elle veut pas le forceps c'est le truc dégueu pour tenir revers oh il aurait plus dit une pince à épiler là en l'occurrence surtout vu comment elle l'a utilisé en plus donc et ressens le chaud bah ouais là c'est juste une pince enfin c'est juste quand même mais libère le chat connasse et les autres oiseaux aussi là wesh je vais te casser la gueule Samantha tiens je te casse la gueule bon alors bon alors bah oui mais c'est bien ce que je voulais mais elle veut pas le transformer en or ah mais il y a déjà en or oh là là bon et t'arrêtes pas oudeur ah mais c'est avec la cuillère alors il y a des tubes partout ah bah là voilà oh là là chess elle est là tu peux déjà tu peux encore arrêter tout ça et tout allez vas-y arrête toi mais je vais libérer le chat connasse vas-y je te stop je vais faire tomber je sais pas tu veux quoi meuf avec quoi je te casse la gueule avec ça euh tu veux des bouquins en or bim ah le chat mon as qu'est-ce qu'il faut que je fasse ah il y a que il y a même beaucoup de trucs dans cette petite pipette honnêtement allez le chat là je veux le libérer bordel connasse de Samantha bim oui le chat elle s'est touchée elle-même non qu'est-ce qu'elle est con allez bye oups j'ai cliqué à côté allez salut tu veux pas l'ajouter à ton musée aussi alors elle par contre elle a changé sa formule ce qui fait que elle va pas pouvoir être capable de retourner à son état original et la dernière la dernière goutte du liquide machin tout ça elle s'est évaporée donc du coup c'est une vraie statue tu peux l'emporter chez toi allez bye nous avons tout ce dont nous avons besoin Samantha ramène donc la fiole de la vérité et hop finissons-en avec cette malédiction bye bye l'or sayonara alors le raisin est moisi le doggo est en vue le pioupiou aussi la fille de Midas aussi hé ça te dit de te faire un choc tu sais en quelle année tu es il n'y a aucune trace de radiation carmo ou rien 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 du tout il semblerait que la reconversion ait bien marché on va dire que ça passe salut tu ne me comprends pas parce que je parle anglais mais tu es maintenant dans le futur hé tain la meuf elle a pas peur elle s'est fait transformer en or quand elle se réveille elle voit pas son père et a fait un câlin à une inconnue qui lui parle dans une langue inconnue c'est beau la magie des jeux vidéo tu es en sécurité maintenant tu es avec ta famille ça y est elle a officiellement adopté et comment tu vas faire pour les pas non c'est un jeu on se prend pas la tête pour les questions à la con plus je regarde cette angle plus je trouve qu'elle a un nez bizarre allez skip les crédits et voilà c'était Samantha Swift et le toucher d'or voilà on va passer sur le dernier vous allez de la saga quitte oublie on va passer sur on va passer sur la